Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également pour Veolia qui a pris quand même un gadin historique aujourd'hui. Alors, on va commencer par voir les éléments plutôt négatifs. Alors, les éléments négatifs sont les suivants. Tout d'abord, bien sûr, 2,7% encaissés, ou plutôt décaissés sur le cas qu'aujourd'hui, suite aux déceptions liées à Mario Draghi, on le sait très bien. Et l'analyse technique, quelque part, nous avait préparé à ce scénario, puisque souvenez-vous, ça fait quand même près de deux semaines, ou une grosse semaine, que ce canal noir, ici, nous avertissait qu'au contact du haut de ce canal noir, eh bien, on risquait d'entamer une nouvelle rotation, mais cette fois-ci baissière. Et malheureusement pour les haussiers, les baissiers étaient en embuscade, là, sur le haut du canal noir, et ils ont profité des dégagements qui commençaient et des propos plus rassurants de Mario Draghi pour se délester massivement et même attaquer bien comme il faut l'indice parisien, ce qui nous vaut, donc, effectivement, la séance un peu apocalyptique du jour, qui vient d'ailleurs combler le gap, ici, on avait dit qu'il y avait quelques points qui n'avaient pas été comblés, entre les plus hauts du 27 juillet et le plus bas des 30 juillet, eh bien, voilà, c'est chose faite, le gap est rebouché, je vais enlever la notation, on y verra plus clair, on voit également que la moelle mobile à cette séance a été copieusement attaquée et elle a cédé en clôture, puisque bien qu'elle ait résisté pendant un moment, en séance, eh bien, elle a abandonné tout support, dans le courant de l'après-midi. Maintenant, et je l'ai dit déjà depuis plusieurs jours, même si l'attaque baissière est là, on est toujours en tendance haussière et on le sera tant qu'on sera au-dessus de la moelle mobile à 20 séances qui est haussière. Donc, de manière assez paradoxale, si vous êtes un trader, un spéculateur de tendance, vous devez plutôt voir ici, quelque part, des opportunités d'achat plutôt que des opportunités de vente à découvert. Alors, les points d'achat sont où ? Alors, on va commencer déjà par tracer les fibros, que voilà. Alors, comme on peut le voir ici, on est entre deux niveaux, entre le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci, le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé entre 38 et 50% de la grande hausse qu'il y a eu ainsi. Or, dans la quasi-totalité des cas, on ne rebondit pas sur des niveaux comme ça, en plein milieu, c'est-à-dire qu'on va prendre appui sur un niveau de Fibonacci. Autrement dit, les probabilités sont fortes pour qu'on aille tester les 3 220, correspondant aux 50% de Fibonacci, voire même les 61,8%, ce qui, au passage, nous permettrait de tester la M20. Donc, vous avez deux points d'entrée intéressants si vous êtes haussier. Par contre, si vous êtes baissier, vous pouvez éventuellement vendre à découvert maintenant, mais sachez que vous risquez de vous prendre le rebond technique dès les 3 220. Les indicateurs techniques sont plutôt mitigés, puisque le stochastique repasse en dessous de son signal et sort de sa zone de surachat, montrant bien l'abandon momentané des haussiers. Par contre, fondamentalement, on reste bon là, parce que le MACD est supérieur au signal, et il est toujours positif, et le momentum aussi est positif, bien que décroissant. Alors, comme je le dis, et je le répète un point de dernière fois, je pense qu'on va aller plus bas sur le CAC, mais sans pour autant pouvoir préjuger de la fin de la tendance haussière en cours. Voilà, maintenant, je vous propose une analyse technique de Veolia, qui a perdu aujourd'hui quasiment 12%. C'est ici. Alors, si vous avez du Veolia dans le portefeuille, vous devez faire Grisemine, et on vous comprendra, puisque 11,35% de baisse en une séance, c'est quand même historique. On revient sur les niveaux de 8,15% atteints le 27 février. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un biseau noir ici, dont on a visité pour la deuxième fois le bas. La dernière fois, c'était le 25 juillet. Maintenant, on est plus bas, on est sur 8,08, même au plus bas. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances pour que demain, on ait une deuxième séance en dessous de la Bollinger inférieure. En effet, la tendance est maintenant clairement baissière. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, donc les forces techniques sont clairement défavorables. Si on casse les 8,15 euros ici, il y a fort à parier pour qu'on se donne rendez-vous sur le bas du canal bleu ici vers les 7,6 et puis surtout sur les 7,3 euros qui est un très fort support puisqu'il a retenu les cours tout le mois de novembre, décembre, janvier, février de cette année. Et donc, on peut avoir des rachats. Donc, si vous voulez acheter du Veolia Environnement, moi, je vous conseille franchement de fractionner vos achats au fur et à mesure que les supports lâchent. Parce qu'à mon avis, acheter maintenant tout de suite, peut-être que ce sera une bonne opération pour le futur, mais dans l'immédiat, on risque de faire quand même des plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et n'hésitez pas à relayer ces vidéos sur les forums. Ça donnera un coup de pouce à mon travail pour se faire connaître. À demain.